Précédemment sur Cornet.tv, Jean Neymar remporte sa deuxième course en carrière devant Charles Leclerc et Max Verstappen, une excellente remontée de la 14e à la victoire pour le Québécois en Australie. Avec 69 points, la recrue devance Leclerc par 21 points au classement pilote, alors que c'est Red Bull avec 75 points qui devance Haas par seulement 6 points au classement constructeur. De plus, l'écurie Haas développe également sa monoplace malgré quelques ratés, alors que la rivalité entre Magnussen et Neymar est encore à l'avantage du pilote recrue québécois. En termes de performance, la voiture américaine se rapproche de plus en plus d'Alpine et Racing Bull, permettant ainsi à Jean Neymar de continuer à réaliser les objectifs de ses fameux spécialistes. Cornet.tv a également eu la confirmation que Kickstarter a tenté de mettre la main sur Jean Neymar en vue de la prochaine saison. Malheureusement pour cette écurie, le Québécois a refusé toute discussion en vue de la saison 2025 avec son agente Elena comme témoin. Bref, la Formule 1 est au Japon sous le circuit de Suzuka pour y vivre sa 4e manche du championnat. Un Grand Prix fort attendu spécialement pour le jeune pilote japonais Yuki Tioda qui aura la chance d'être devant famille et amis. Sera-t-il d'ailleurs en mesure de marquer des points avec sa Racing Bull à la maison? Pour les Québécois, ce sont encore des essais libres réussis et il augmente sa note générale grâce à de l'expérience supplémentaire récoltée ici au Japon. La température est justement un point d'interrogation. Sachant que la forte pluie va frapper pendant les qualifications, mais que la course devrait se produire en entier avec une piste complètement sèche. Sans plus attendre, voici la séance de qualification de cette 4e manche de la compétition 2024. Avec la pluie qui approche de plus en plus, les équipes ne perdront pas de temps pour réaliser un chrono. Malgré un ciel gris, les gommes tendres sont encore les bons pneumatiques pour cette Q1. J'en ai marre à d'ailleurs réaliser un excellent temps avec 1 minute 31,2 secondes. Il n'aura pas besoin de retourner faire un second tour alors que la pluie débute ici au Japon. Bon, certes, Red Bull a dominé cette première séance de qualification, mais le Québécois, tout comme le favori local Yuki Tioda, passe en Q2. Les éliminés sont Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Alexander Albonne, Kevin Magnusson, le coéquipier du Québécois, et Logan Sergent de chez Williams. Lors de la Q2, la pluie vient mêler les cartes. Les voitures peuvent encore disposer de gommes tendres, mais la piste s'humidifie de plus en plus. Jean-Émar a fait tout son possible et il va réaliser le 9e meilleur temps de la séance. Il passe en Q3. La majorité des pilotes aura réalisé seulement un tour rapide et pour certains, ce fut suffisant. Contrairement au Canadien Landstroll, au Français Esteban Ocon, au Japonais local, malheureusement, le favori local Yuki Tioda, ainsi que l'Australien Daniel Riado et le Chinois Guan Yuzu, qui sont nos 5 éliminés aujourd'hui au Japon en Q2. Pour la Q3, la température n'est guère mieux avec cette forte pluie. Max Verstappen est toujours le favori à obtenir cette fameuse pôle de position, mais est-ce que le Québécois, j'en ai marre, peut causer la surprise? Lors de son premier tour rapide, le Québécois échappe sa monoplace sur une surface de plus en plus humide, de plus en plus glissante. C'est raté pour réaliser un premier chrono, mais par chance, il avait économisé un train de pneumatique tendre en Q2. La recrue va donc tenter un second tour rapide pour marquer un temps et espérer améliorer sa position dans le top 10. Malheureusement, les conditions n'étant pas faciles, il ne parvient qu'à dépasser Fernando Alonso par seulement 10 millième de seconde pour une neuvième position. C'est donc le favori Max Verstappen qui gagne la pôle de position devant le monégasque Charles Leclerc. Toute une séance de navigation au Japon qui a causé quelques surprises, mais semble-tout que le top 10 est assez stable ou du moins habituel depuis le début de la saison 2024. Sur une autre note, la performance de la recrue de 24 ans, Jean Némar, lui permet de faire progresser ses notes et il a également complété les objectifs attendus de ses spécialistes en vue de la course du dimanche. Donc c'est une calculation extrêmement positive pour Jean Némar. La pluie n'est plus, le soleil est de retour. Nous sommes prêts pour le Grand Prix du Japon, quatrième compétition du championnat de Formule 1 2024. Cornet.tv a également reçu l'information que Landon Norris écopé d'une pénalité de 5 positions en raison d'un blocage interdit lors de la Q3. Et George Russell est également pénalisé de 10 positions en raison d'un changement de composant sur son moteur. C'est donc une position gratuite à Jean Némar qui partira de la huitième place. Tous les pilotes sont prêts pour ce circuit très technique qui demande également beaucoup de concentration. Suzuka est également une piste susceptible de faire commettre des erreurs. Allons-nous assister justement à la sortie de la voiture d'équité aujourd'hui. Et bien avec le tour de formation qui approche, voici la grille de départ officielle de ce Grand Prix au Japon. En première ligne, Max Verstappen devance son rival Charles Leclerc. Les deux sont en course pour dépasser Némar au premier rang du classement pilote. Ils sont suivis de près par Carlos Sainz et Lewis Hamilton sur la deuxième ligne. Sergio Perez et Oscar Piastri sont derrière alors que Landon Norris est rejoint par Némar sur la quatrième ligne. Les deux Aston Martin, Lance Stroll et Fernando Alonso complètent le top 10, Alonso étant devant son jeune coéquipier. Le reste de la grille est composé de Esteban Aragon en onzième place, suivi des deux Racing Bulls de Yuki Tchuda et Daniel Ricciardo qui optent pour des gommes dures contrairement aux gommes médiums pour toutes les autres monoplastes. Guanyuzu, Russell pénalisé, Bottas, Gasly, Albon, Magnusson et Sargent complètent la grille de départ. Maintenant, je vous invite aussi à aller consulter les chaînes de Geogame et Nonoflight, deux excellents YouTubers de Formule 1. Ça vaut vraiment le détour. Ceci étant dit, installez-vous confortablement et retrouvons-nous lorsque les cinq feux rouges seront éteints pour cette quatrième course de la saison. Et les feux s'éteignent et on roule sur le Grand Prix de Suzuka, le Grand Prix au Japon. Excellent départ de Charles Leclerc. Mais Max Verstappen lui perd tout, complètement tout. Alors que j'en ai marre à attaquer à l'intérieur. Sergio Perez qui va légèrement hors-piste. C'est très bien fait par le Québécois qui repousse légèrement le Mexicain hors-piste. Oh mon Dieu. Et c'est Charles Leclerc qui est le leader de ce Grand Prix après les premiers virages. Wow, tout un départ pour cette quatrième course. Lewis Hamilton qui est deuxième. Piastri et Verstappen qui luttent justement devant Jean Leclerc. C'est extrêmement serré. C'est la Red Bull qui roule dessus. Et justement, une légère poussée. Piastri qui va pratiquement perdre sa voiture. Et ça va pousser Jean Neymar à prendre la position avec facilité, avec gratuité. Alors que Charles Leclerc est notre leader. Le Monégasque qui prend déjà ses distances. Et on voit ici Jean Neymar qui se rapproche dangereusement de Max Verstappen. Est-ce qu'il va tenter une offensive? Oui, tentative à l'intérieur. Une énorme bombe. Est-ce que c'est bien fait? Et c'est extrêmement serré. Mais oui, le Québécois qui résiste. Il prend la quatrième position devant un Charles Leclerc qui est déjà presque à une seconde devant Lewis Hamilton. Est-ce qu'Hamilton aura la possibilité d'avoir le DRS lors du deuxième tour? C'est une question. Allez, mon Dieu, Saint-IIIe, Verstappen cinquième. Piastri, Stroll-Pérez, Norvus et Ocon complète. Le top 10, Ocon qui pourrait marquer des points pour Alpine. Alors que Jean Neymar, wow, tout un début de course au Japon. Il était huitième. Et après le premier secteur, il s'est retrouvé en cinquième place. Quatrième avant la fin du premier tour. Regardez ici, il attaque à l'intérieur. Et par la suite, il profite un peu du chaos qui se passe devant lui pour prendre l'intérieur. Et finalement, dépasser le numéro 11, Sergio Perez. Parce qu'il a été sur le vibreur un peu plus. Et il était hors piste totalement. Et par la suite, on peut voir que l'Aston Martin de Landshall a profité du duel Emmer et Perez pour réaliser le dépassement. Et on voit ici le second dépassement pour la cinquième position. Max Verstappen qui était en première position, la pôle position, qui s'est loupé complètement au départ. L'accélération était complètement mauvais, complètement ratée. Il se retrouve quatrième à la fin du premier secteur. Mais va être dépassé par Jean Neymar avant la fin du premier tour. Belle lutte ici avec Piastri. C'était coude à coude. Et on sait que les chicanes sur les circuits de Suzuka peuvent être tragiques, en fait, peuvent être fatidiques. Il y a eu une erreur et c'est terminé. Ou du moins, on peut perdre de nombreuses positions. Comme on peut le voir justement à l'instant ici. Alors que Piastri a raté la sortie de la chicane. Lewis Hamilton qui est en quatrième position. Eh bien, excellent départ. Il dépasse facilement Verstappen. Il va aller chercher finalement la deuxième position en dépassant Carlos Sainz. Car oui, ça aurait pu être un doublé Ferrari après le premier secteur. Mais non, le septuple champion du monde et sa Mercedes. Eh bien, démontrent qu'il est encore capable de réaliser de beaux dépassements. Comme celui-ci ici au Japon. Wow, excellent départ du Britannique. Quant à Lenshaw, le Canadien est en dixième position. Et il se retrouve septième. Il a profité d'un mauvais départ de Landon Norris. D'un mauvais départ de Fernando Alonso. Et par la suite, il a profité du duel Emmer-Pérez. pour prendre une troisième position, pour soutirer la septième position au Mexicain de chez Red Bull. Très bien fait. On poursuit avec les reprises. Celui de Landon Norris, le numéro 4, qui a complètement raté son départ. Il a perdu deux positions. Il s'est retrouvé neuvième alors qu'il a démarré en septième place. Même Fernando Alonso qui l'a attaqué par terre. On voit également les duels devant. Ça aurait pu être dramatique comme départ. Il aurait pu avoir des incidents. Mais par chance, aucun aileron n'a été endommagé. Fernando Alonso, lui, était neuvième. Il était dans le top 10. Et par la malchance d'un mauvais départ, s'est fait complètement dépasser. Il a perdu deux positions. Il a pu sur-résister face à une Racing Bull. Mais Ocon lui a soutiré la dixième position avant le premier virage. Regardez ici. Ah ouais. Regardez ici extrêmement sérieux avec Yuki Tsunoda. Justement, Yuki Tsunoda, le favori local, qui a tenté d'aller chercher la onzième position. Mais en vain contre l'Aston Martin pour le moment. On poursuit. On est au début du deuxième tour. Et qui d'autre? Il y a Mass Verstappen pour attaquer. J'en ai mort également. Oscar Piastri qui va tenter à l'intérieur. Maintenant, le Québécois ferme la porte. Il va attaquer à l'intérieur. Le Néerlandais, c'est très bien fait par le Québécois. Le numéro 91 qui vient dépasser numéro 1. Mais malheureusement, le Québécois n'aura pas le DRS sur Carlos Sainz. Donc, il devient automatiquement la cible de Oscar Piastri qui a dépassé Max Verstappen. Oui, je ne l'avais pas remarqué. Charles Leclerc, quant à lui, eh bien, finalement, se fait attaquer par Lewis Hamilton. Du moins, Hamilton qui est très près. Il va avoir le DRS à la fin du deuxième tour. Ce n'est pas du tout ce que le Bonégasque espérait. Et ici, on voit à l'arrière, c'est une... Oh, j'allais dire une kick-sobeur qui bloque les roues. C'est Zou Guanyou, Guanyouzou, qui bloque les roues. Malheureusement, qui se retrouve en dernière position derrière le coup. Puis, le Jean-Némarre, Kevin Magnussen. On poursuit au troisième tour. Évidemment, Lewis Hamilton contre Charles Leclerc pour la première position. Et c'est la Mercedes. Oh, j'allais dire la Mercedes qui a réussi le dépassement. Mais non, le Britannique commet une erreur. Il bloque les roues. Il est presque un contact avec Jean-Némarre. Oh, 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 oh. Ça aurait pu être catastrophique en ce début de troisième tour. Lewis Hamilton qui vient de perdre deux positions face à Carlos Sainz. C'est Jean-Némarre. On va revoir la reprise en quelques instants. Et ça aurait pu être la fin. Il avait pourtant réussi le dépassement. Mais malheureusement, il n'y parvient pas. Et on fait un léger retour en arrière au début du deuxième tour. Alors que Jean-Némarre a réalisé tout un dépassement sur la Red Bull de Max Verstappen. Et puis Astrid qui a réussi à passer. C'est encore une fois, on profite des occasions. On profite des ouvertures. C'est très bien fait. Ici, la reprise vidéo de Lewis Hamilton qui réalise un magnifique dépassement. Malheureusement, bloque les roues. Ces gars médiums qui n'ont pas su être assez adhérentés. Oh, regardez. Oh, la Asse et la Mercedes qui ont passé bien près d'entrer en contact. Même que la Asse a drifté suite à la séquence. Piastri avait pourtant réussi à dépasser le Québécois. Et par la suite, oh là là, le Québécois qui reprend l'intérieur. Il a... Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Mais c'était un risque capoté. Il aurait pratiquement pu perdre sa monoplace. Et déjà là, deux risques. Et après la glissade, oh là là, c'était assez cornet. Merci de la part de la recrue qui a vraiment tout tenté pour réaliser le dépassement. Et on revient au troisième tour avec Carlos Sainz qui n'a pas le déret sur Charles-Claire. Il est à 1,3 seconde sur coéquipier. J'en ai mort non plus. On est à 1,1 seconde de l'Espagnol. Donc, en ce moment, qui est la cible numéro un de Lewis Hamilton? C'est le Québécois. On est au quatrième tour. Et surprise, j'en ai mort du rythme aujourd'hui. Et il se rapproche dangereusement de Carlos Sainz. Malgré une légère glissade à la fin du virage, il va pouvoir tenter en utilisant la batterie. Est-ce qu'il y va? Et je crois que ça ne sera pas suffisant. Il va falloir attendre potentiellement le DRS du début du cinquième tour. Et justement, Lewis Hamilton, lui, va tenter un dépassement sur le Québécois. Est-ce que le Britannique va être en mesure de le réaliser? Non. Le Québécois défend habilement. Et il dépasse Carlos Sainz. C'est incroyable. Et Carlos Sainz qui vient frapper la Asse. Oh, est-ce qu'il y a des dégâts sur la Ferrari? Très bonne question. Le numéro 55 ne semble pas avoir des dégâts sur l'aileron avant. Mais peut-être même que la Asse a des dégâts. Et oh, légère glissade. Évidemment, quand on rate les chicanes, on perd beaucoup de temps. Et c'est ouf. Ça aurait pu être, encore une fois, dramatique pour le pilote québécois qui se retrouve en deuxième position. Mais avec 2,6 secondes de retard sur le Monegasque. Ça risque, encore une fois, Jean Neymar va se retrouver à être la cible de Carlos Sainz, Lewis Hamilton et Astrid Verstappen qui sont peu loin derrière. Il va y avoir beaucoup de pression pour le numéro 91. C'est sûr et certain. Est-ce qu'il va être en mesure de résister à tout ceci? Mais avant de connaître la suite de ce Grand Prix, on va revoir la reprise de cette séquence au début du cinquième tour. Jean Neymar qui va attaquer à l'intérieur comme il l'avait fait sur Max Verstappen pour soutenir de position. Et par la suite, oh, léger contact. OK, c'était plus pneu contre pneu. Aucun dégâts sur aucune des deux monoplaces par chance. Et par la suite, la défense du Québécois qui, oh, légèrement touche le gazon. Ça aurait pu être catastrophique. Encore une fois, légère, deux glissades à l'intérieur de deux virages. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut voir pour le pilote recrut. Alors que Carlos Sainz, oh, ça a passé proche d'être un contact, encore une fois, avant même qu'il y ait les deux contacts de pneu médium contre pneu médium. Demeure que l'Espagnol ne doit pas être très heureux d'avoir perdu cette position. Mais en même temps, il peut être très heureux de ne pas avoir eu un accident et avoir dû abandonner, évidemment, ici au Japon. Et on continue au cinquième tour. Et Marc, il va défendre grâce à Carlos Sainz. Extrêmement serré les deux sur coude à coude. Mais oui, le numéro 15, on se demeure devant le numéro 55. Mais le DRS qui approche. Oh, j'allais dire, le DRS qui approche. Mais non, c'est la catastrophe pour Carlos Sainz qui est en troisième position. qui se retrouve maintenant en dixième position derrière Esteban Ocon. Oh, le blocage de roue, c'est triste. C'est triste pour l'Espagnol qui pourtant avait un bon début de course. Et Lewis Hamilton qui vient dépasser les Québécois facilement. Est-ce qu'Oscar Piastri pourra faire de même? Non. Hamilton qui confirme sa position face à Jean-Némard qui, lui, se retrouve devant maintenant Oscar Piastri. Et Jean-Némard en troisième place. Alors qu'on voit le classement. Ocon est dixième derrière Sainz. On va voir justement le dépassement. C'était pour la neuvième position. Très bien fait par la scu derrière Ferry qui va tenter de remonter petit à petit au classement. Sachant que la course est encore jeune. On est rendu maintenant au septième tour. Et Jean-Némard n'a pas le DRS. Il est à 1,1 seconde de Lewis Hamilton qui non plus n'a pas de DRS sur Leclerc. Qui est en train de se diriger vers une victoire facile. Hamilton en ce moment est en toute sécurité en deuxième position. Alors qu'Emmard va vivre du stress en étant contre le DRS justement ici de Oscar Piastri. Qui va tenter l'intérieur. On défend légèrement par le Québécois. Qui aura le dessus? Est-ce que c'est l'Australia ou le Québécois? C'est le Québécois. Très bien fait. Très belle défense. On pousse la voiture au maximum. Et le Québécois qui demeure en troisième position. Piastri qui va tenter une deuxième tentative de dépassement avec le DRS prochainement. Mais lorsqu'on dit prochainement, évidemment, il y en a d'autres qui vont vouloir s'ajouter à la bataille. Max Verstappen, Piastri est mort. Trois de front lors du premier virage de ce huitième tour. C'est extrêmement sérieux. Oh, il y a un contact. Max Verstappen qui a vu son aileron être endommagé. Je crois par la McLaren d'Oscar Piastri. Oh, et j'en ai mort qui réussit à défendre pour la troisième position. Piastri qui, je crois, a vraiment frappé l'aileron de Max Verstappen. Oui, légèrement endommagé, mais ça reste des dégâts et ce n'est pas du tout ce qu'on espère chez Red Bull. Alors qu'Albon et Sargent luttent. Les deux Williams luttent en ce début du hâteau. Oh, mais non! Oh, non! Logan Sargent qui bloque les roues et il va perdre de nombreuses positions. Mais évidemment, il n'était pas dans les points. Mais ça reste triste pour le pilote qui se retrouve vingtième. Alors que Kevin Magnussen, le coéquipier de Jean-Nemar, est dix-huitième, loin derrière les autres voitures. On va revoir la reprise de ce premier virage, de ce premier secteur. Oh, et le contact avec Oscar Piastri. Malheureusement, trois de front au premier virage. Ce n'était pas du tout l'idée la plus brillante de la part de ces trois pilotes. On revoit la reprise de la vue arrière de la McLaren. Léger contact, mais assez pour briser l'aileron. Jean-Nemar, lui, qui a quand même pris de large. Il aurait peut-être dû laisser plus de place. You always have to leave some space. Mais quand même, le Québécois a défendu. Oh, il a bien défendu. C'est triste, c'est Max Verstappen qui aurait peut-être dû ralentir et laisser passer la McLaren. On revient au huitième tour, à la fin du huitième tour. Et Piastri va tenter une offensive sur Jean-Nemar, mais non. Mais en vain. Alors que Verstappen est sans défense. Lance Stroll et Sergio Perez le dépassent facilement. Il faut dire qu'avec un aileron endommagé, comme le tien. Oh, il bloque les roues par la suite. Oh non, ça c'est Perez. Perez qui bloque les roues. Oh non, 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 non. Bon, c'est triste pour le pelot mexicain qui était dans les points. Et soudainement, il se retrouve, je crois, hors du top 10. Ou sinon, il est onzième. Et début du neuvième tour, Piastri contre Emmer. Il a contact. Il a un contact. Et cette fois-ci, c'est la McLaren qui voit son aileron être endommagé. Et là, à qui la faute? À qui la faute? Parce que là, c'est extrêmement serré dans ce premier virage. Qui a été agressif? Qui a trop défendu? Bonne question. Il faudra revoir la reprise. Alors que oui, Sergio Perez est en douzième position. Et ça continue. Quel malheur. Terrible. 30 secondes pour le Mexicain qui bloque les roues et qui perd encore une fois. Mais en fait, il ne va perdre seulement qu'une position. Mais il se retrouve treizième devant Pierre Agassi. Mais loin du top 10. On va revoir justement la reprise d'Oscar Piastri et de Jean-Némar. À qui la faute? Oh! Je crois que Jean-Némar n'a pas laissé assez d'espace. Et Piastri n'a pas du tout bien fait. Ah non. C'est Jean-Némar. La faute est au Québécois. Est-ce que la FIA va lui donner une pénalité ou un avertissement? Très bonne question. Pour le moment, il n'y a rien d'annoncé. Ce n'est pas du tout de la faute du pilote de chez McLaren. Alors qu'on voit son coéquipier. Landon Norris qui va tenter une offensive sur Max Verstappen qui a un aileron d'endommagé. Évidemment. C'est ce que c'est bien fait par le Britannique. C'est très serré. Il va à l'intérieur. Oui. Le numéro 4 de chez McLaren qui complète le dépassement. mais qui a quand même perdu quelques temps à force de batailler contre le Néerlandais. Verstappen, lui, fait tout son possible en 7e position pour demeurer dans les points. Il va retenter d'attaquer Landon Norris. Mais en vain, c'est trop difficile malgré le DRS. Sainz est tout près derrière en 8e position. Oconi Alonso complète le top 10 à l'instant. On est au 10e tour. Carlos Sainz qui va probablement vouloir attaquer exactement Max Verstappen qui bloque les roues. Ça donne l'opportunité à l'Espagnol de tenter un dépassement. Mais ce n'est pas terminé. Le Néerlandais n'a pas dit son dernier mot. Malgré un aileron endommagé et un blocage de roues, il demeure en 7e position. Ça fait en sorte qu'il perde énormément de temps sur le reste de la grille de ceux qui sont devant. 11e tour. Oscar Pertri est en 4e position. Il ne s'est toujours pas arrêté. Ni Vastappen pour des dégâts aux ailerons. Il reste avec le DRS du Québécois. Un autre blocage de roues. Mais qu'est-ce qui se passe ici au Japon? Plein de pilotes commettent des erreurs de pilotage, des blocages de roues. Piastri se retrouve donc 6e à 1,3 seconde de Lando Norris. Il n'aura pas le DRS. Alors qu'on voit ici en 11e position, en 11e tour, un autre blocage de roues. Daniel Ricciardo, le numéro 3 de chez Racing Bull, malheureusement, qui fait la même erreur que plusieurs pilotes depuis les 10 derniers tours. Valtteri Bottas, quant à lui, est en 15e position suite à cette erreur du pilote australien. Et on continue. Oscar Piastri qui lutte avec la Ferrari de Carlos Sainz qui aura le dessus. C'est très serré. Alors qu'on voit à l'arrière, c'est... Oh non! Max Verstappen qui bloque les roues et qui frappe le mur, tout comme la voiture qui était derrière lui. Je crois que c'est Esteban Ocon. Alors qu'est-ce qui se passe? Les erreurs se suivent, les erreurs se suivent. Et là, Max Verstappen arrête au puits pour charger son élon. Alors que Lance Stroll et Jean-Nemar vont lutter dès le début du 12e tour. C'est extrêmement serré. Et là, Jean-Nemar qui prend l'argent. Oh, Lance Stroll qui frappe légèrement la voiture Asse. Et ici, la chicane continue. Oh, ça semblait difficile pour le Québécois. Le numéro 91 qui demeure devant le numéro 18. Et c'est le maroulasse qui pointe le gazon. Et non! Il lui a contact, il lui a contact, il a un accident. Et c'est la fin pour le Québécois. Alors que la voiture de sécurité est déployée sur la piste. En même temps que Max Verstappen s'arrête au puits pour changer son aileron. Oh non! Jean-Nemar qui doit abandonner tout comme... Tout comme Lance Stroll. Ah non, ce n'est pas du tout ce qui était espéré pour le Québécois. On va revoir la reprise ici des différentes séquences Max Verstappen qui bloquent les roues. Et qui cause justement un peu le chaos derrière lui. Et c'est mal au cas également qu'il va frapper les jambes en mur. Il va glisser, il va bloquer les voitures derrière lui. On va voir la vue maintenant. La reprise de l'Alpine du français. Ouf! Il aurait pu y avoir plus que juste des blocages de roues et un peu de drift et de glissade. Il aurait pu y avoir des ailerons endommagés. Mais ce ne fut pas le cas. Par chance, on va le revoir ici de la vue de Fernando Alonso qui a eu un bon réflexe. Regardez, il a freiné. Il n'a frappé aucune voiture. C'est l'expérience. Ça s'apparaît. Et on voit ici Oscar Piastri qui, mon Dieu, a une belle vue de l'arrière de sa monoplace pour voir le chaos. Alors qu'il se retrouve derrière la Ferrari à ce moment-là. Et maintenant, le duel est mort. C'est trop les deux compatriotes qui ont lutté avec acharnement lors du début du 12e tour. Bon, le Québécois qui se loupe lors des premiers virages. Ensuite, contact. Il n'est pas content. Il lève la main. Il démontre son insatisfaction. Mais par la suite, erreur de pilotage après erreur de pilotage. Le Québécois frappé de gaz. Faisons même le sable. Et par la suite, eh bien, l'instorme a été un dommage collatéral. Il n'a rien pu faire. Et il est entré en contact avec la Asse 1991. C'est triste pour l'Aston Martin qui allait probablement marquer des points aujourd'hui ici au Japon. Tout comme le pilote a recrut. Il y a des légers contacts ici sur le côté de la Asse. Ça demeure que, regarde, par la suite, il l'a joué de façon conservateur. Il l'a joué de façon sécuritaire. Mais malheureusement, il l'a tenté un dépassement ici. Il était correct. Ah, trop tard. Aucune seconde pour pouvoir éviter le contact. Alors qu'on voit ici l'incident de la vue du Britannique Lando Norris. Si Jean-Léman n'a pas eu de pénalité de la FIA pour le contact avec Piastri, eh bien, il a eu du karma car il doit abandonner. Et on a une superbe photo de cet incident qui s'est produit au Japon. Pendant ce temps, eh bien, on célèbre chez la Scuderia Ferrari. Charles Leclerc vient remporter facilement le circuit de Suzuka. Quatrième manche de la saison 2024. Wow! C'est toute une performance du Monegasque qui vient chercher 25 gros points. Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton vont être les deux pilotes qui l'accompagnent sur le podium. Oui, la voiture de sécurité aura aidé le Néernandais à remonter au classement de la course. La Donnerie, c'est Oscar Piastri qui vont finir dans le top 5. Et c'est Daniel Ricciardo qui va réaliser le tour le plus rapide avec une onzième position. Donc, malheureusement, le point n'est pas valide. On voit justement les célébrations de Charles Leclerc qui peut être très fier de sa prestation. Il vient de prendre la première position au classement des pilotes par 4 points face à Jean Lémard par 8 points face à Max Verstappen. Donc, c'est encore extrêmement serré. Chaque course compte. Et sachant que c'est la quatrième course qui vient de se terminer, il en reste encore près de 20 courses. En fait, il en reste 19 avant la fin de la saison. Asse, quant à lui, se retrouve quatrième au classement constructeur derrière Red Bull qui ne devance Ferrari que par 6 points. Et Louis Hamilton qui est sur le podium, c'est toujours agréable de voir le 7-8 champion du monde réussir. Mais on aurait bien espéré qu'il remporte une course cette année. On voit justement les résultats de la course Yuki Tshoda qui marque des points. Alors que Emma et Stroll sont les deux seuls pilotes à avoir abandonné. Voici le classement pilote. Encore une fois, la saison est très jeune. Tout comme pour le classement constructeur. Et voici votre podium, le clan Verstappen-Hamilton. C'est le 101e podium pour Max Verstappen. 198e pour Lewis Hamilton. Et une sixième victoire en carrière pour Charles Leclerc. Un quatrième podium cette saison. Et c'est un premier abandon en carrière pour le Québécois. J'en ai mort. Sa séquence de trois podiums prend donc fin ici au Japon. Quant à Charles Leclerc, il vient le nouveau leader au classement pilote. Il devance Emma et Verstappen comme je l'ai précisé précédemment. Ça reste plaisant de voir une lutte à trois en ce moment pour le titre. Alors que Red Bull demeure premier au rang constructeur. Six points d'avance sur Ferrari avec Sergio Perez et Max Verstappen. Qui marquent des points aujourd'hui. Oui, mais quand même très peu avec Perez qui est le neuvième. McLaren lui, contrairement, va marquer 22 points avec une quatrième et une cinquième place. C'est très bon pour leur équipe. Alors qu'Ukitsuda, le héros local, marque un premier point à la maison également pour son écurie. Visa Cash App Racing Bowl. Incroyable performance. Alors qu'on voit ici Jean-Némar qui continue de progresser en termes de carrière. Les spécialistes sont très heureux de ses performances. Ils complètent au moins les objectifs. Mais malgré l'abandon, il y a du positif à ressortir de ce week-end ici en sol japonais. Sur ce, c'était votre animateur Cornet qui vous remercie d'avoir été des nôtres sur Cornet.tv. Soyez au rendez-vous pour le prochain épisode. Mettons en tête le Grand Prix de Chine. Si tu apprécies la vidéo, abonne-toi, clique sur le pouce bleu et fais sonner la cloche pour ne rien manquer sur la chaîne. Ciao, ciao les Cornets. Sous-titrage ST' 501